Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Nous vous emmenons au cœur d'un développement majeur dans les relations entre le Cameroun et la Corée du Sud. La récente visite du premier ministre de Corée du Sud, Anne Duxo, a marqué le début d'une nouvelle ère de coopération entre ces deux nations. Alors que la candidature de la Corée du Sud pour l'exposition universelle 2030 était au centre des discussions, un sujet tout aussi crucial à émerger, la révolution potentielle du processus de délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun. Les échanges commerciaux entre ces deux pays ont atteint un sommet en 2021, avec 180 milliards de francs CFA, mettant en évidence l'importance croissante de leur partenariat. La proposition sud-coréenne consiste à moderniser et à sécuriser les cartes nationales d'identité camerounaises, un processus souvent perçu comme complexe malgré les progrès technologiques récents. Cette offre intervient après l'annonce par Martin Bargangel, délégué général à la Sûreté nationale, DGSN, du lancement prochain d'un nouveau système de délivrance des cartes nationales d'identité en seulement 48 heures, sous la direction du président Paul Biya. Ce système sera mis en place grâce à des partenaires techniques dans divers centres de production autonome et des centres d'enrôlement moderne à travers le pays. Le marché des titres identitaires au Cameroun était détenu par la multinationale néerlandaise Gemalto depuis 2015, mais l'offre sud-coréenne pose désormais des questions sur l'avenir de Gemalto. La proposition sud-coréenne est perçue comme une opportunité majeure de modernisation pour le processus de délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun, venant d'un pays reconnu pour son excellence technologique. Le gouvernement camerounais examine actuellement cette proposition, ouvrant la voie à un partenariat potentiellement révolutionnaire avec la Corée du Sud. Les citoyens et les experts sont impatients de voir si cette collaboration inédite transformera le processus de délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !